... ... ... ... ... ... ... ... ... On a fini ce matin Uncharted 1. On continue ce soir avec Uncharted 2. Il devrait prendre un peu plus de temps celui-là. Forcément. Et on va débattre ce soir de Tenet. Alors je vais d'abord mettre la vidéo sur Twitter. Faut vraiment que je change mon image de profil un jour. Voyons voir... ... ... ... ... ... ... Je m'entends. Je m'entends en écho. Alors... ... 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 on va voir si ça a bien marché alors j'en vois un qui me demande le lien justement je vais lui filer captain dynamite qui a participé voilà oh il ya déjà quelqu'un bonjour jeune margoulin mais comme en battu et on va commencer nouvelle partie évidemment campagne à aller on va le faire en normal ça se regarde et c'est parti alors pourquoi t'es net pour qu'on parlait ce soir parce que il ya quelques jours a été annoncé je n'ai pas rêvé la moitié de ce que j'ai vu car je savais qu'on ne me croirait pas marco polo sur son lit mort après l'apartousse de 1324 ça ça fait 13 voix de château elle va dans cette intro à par contre on va régler le son on peut pas je réglerai plus tard sur le jeu tellement plus beau plus loin c'est incroyable à leur master il magnifique or c'est beau c'est mon sang c'est mon sang c'est plein de mon sang mon corps est plein de bon sang docteur qu'est ce que je dois faire attendez on va parler de tenet après d'abord j'aimerais bien régler qu'est ce que je veux de personnes ce soir j'adore les trompettes pour rien et voilà ta vie c'est de la merde rake tout à fait tout à fait compris alors chapitre 1 début de la merde ok pas par là comment je me suis encore retrouvé dans une situation pareille bonjour grand d'alt du ggm je ne sais pas qui tu es peut-être que je sais qui tu es mais pas sous ce pseudo là allez ça monte voilà alors maintenant je vais baisser le son ah mais tu es déjà baissé ok et bah très bien c'est guillaume oh bah salut guillaume j'ai bien fait de passer de l'air donc ce soir on débat de tenet parce que moi je pensais que les gens ils seraient contents de savoir que tenet avait une nouvelle date de sortie officielle et pour une fois une date qui a l'air crédible et qui met tout le monde d'accord et pour le coup c'est ok cette fois on arrête de faire les cons on va arrêter de changer de date toutes les deux minutes et cette fois tant pis si ça marche pas on sortira quand même comme ça et je me disais ouais les gens ils vont se dire c'est trop bien on a enfin une date un film qu'on attend et tout et c'est une bonne nouvelle quoi ça veut dire que ça y est on retourne au ciné c'est oh putain c'est pas le ça sera peut-être pas comme avant mais au moins celui là on va aller le voir quoi et pas du tout absolument pas oh il fait beaucoup de haaaah effectivement drek est un pro en voyelle et pas du tout ouais donc du coup ça y a des réactions de gens qui sont pas d'accord je sais pas comment dire autrement qui sont pas contents du tout que tenet sorte je pensais pas que ça portera à débat mais en fait si ça porte à débat pour moi c'est évidemment une bonne nouvelle parce que je le film je l'attends depuis depuis très longtemps on va dire et j'étais très déçu qu'ils sortent pas en juillet même si je comprends la situation et j'aimerais bien le voir de façon j'aimerais bien être sûr que je puisse le voir sans me prendre la tête et que tout le monde porte un masque etc etc ce qui sera peut-être pas possible d'ailleurs allez on court non là on va courir drek putain ce train il verra pas le 3 ok mais c'était un flashback ou non maintenant c'est un flashback je me souviens je buvais une bière j'étais tranquille j'étais peinard quand tout d'un coup c'est ça c'est celui qui l'a pris à bord Harry Flynn mais tu ressembles beaucoup à mon frère du 4 ah non en fait non mais un mec qui a un t-shirt avec des motifs très beaux comme ça c'est un trou du cul tout à coup un train j'ai un boulot pour nous ah oui j'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet pour lui ok t'as un enculé et euh ça va pas te plaire oh non Marco Polo il y a des distributeurs déjà qui sont pas contents parce que Tenet c'est une concurrence énorme pour eux est-ce qu'il fait beaucoup d'ombre à... et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être deux pour ça non 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 trois en fait tiens euh ouais Chloé quoi ? Chloé Fraser j'adore Chloé Nate bah attends c'est ça elle est sympa Chloé Chloé est l'un des meilleurs chauffeurs de la personne regardez comment il marche elle marche tellement bien j'adore l'avoir marché euh bon écoute j'ai absolument cru on rentre par les égaux est-ce que là j'adore Tenet du coup fait chier certains distributeurs parce que voilà eux ils se disaient oh c'est bon on est peinards et pas du tout facile non et pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça tu vas me demander et puis euh il y a des gens qui disent oh c'est bon c'est pas parce que le cinéma français a pas des films spectaculaires qu'il y a rien il y a plein de trucs à voir en ce moment comme terrible jungle avec Catherine de Love fille de joie avec Noé Milovski la bonne épouse avec Noé Milovski mon cul sur la commode avec Noé Milovski etc 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 mais c'est pas tout Divorce Club de McEllion exactement tout simplement noir qui est une grosse sortie Gaumont Scooby enfin je parle même pas des films français il y a Scooby Madre Hippeman 4 qui a l'air très bien d'ailleurs Hippeman 4 mais qui est sorti il y a des mois en Blu-ray Rip sur tous les sites de Torrent donc je vois pas pourquoi je me casserais le cul à me risquer à le voir en salle alors que je peux la voir gratos dans une qualité exactement pareille sur ma putain de télé donc là le cinéma me propose pas grand chose ce que le cinéma propose de bien je trouve c'est les reprises on a du Nolan du Kubrick du Spielberg du Tarantino des classiques des vieux films il y a un cycle Veroven au Brady il y a combien de temps Hippeman 4 quelques semaines il va rester quelques semaines Hippeman 4 Hippeman 4 on dit ça Hippeman 4 ou Hippeman 4 moi je vais dire Hippeman 4 j'ai peur de m'y prononcer c'est peut-être Hippeman 4 j'en sais rien j'ai vu aucun des Hippman je pense que c'est Hippeman peut-être que c'est un super héros Hippman non c'est le je sais que c'est le monteur de Bruce Lee tout ça et que dans le 4 il y a Bruce Lee je reviens milieu juillet bah il sera encore là milieu juillet mon lapin on est milieu juillet on est on est on est fin juillet qu'est-ce que tu racontes tu reviens milieu août tu veux dire parce que milieu juillet c'est un peu passé on est milieu août voilà à milieu août est-ce qu'il sera encore en salle c'est une bonne question il est sorti déjà oui je pense qu'il y aura il devrait y avoir une ou deux salles qui le passent encore mi-août ouais je pense je pense que c'est jouable je pense que c'est et si jamais c'est pas jouable je pense qu'il est téléchargeable voilà en fait je sais qu'il est téléchargeable en fait je l'ai téléchargé il est là attention à mon disque dur j'en ai rien à foutre et euh ah retour au présent ce rêve m'avait tout l'air d'un flashback là-bas il y a un trésor il y a un trésor je le vois il brille de mille feux laissez-moi prendre le trésor ouais premier trésor j'ai pas de flingue évidemment que j'ai pas de flingue parce que ma vie c'est de la merde donc ouais hyperman 4 pour moi c'est vraiment le film le plus intéressant actuellement et toi quand est-ce que j'inscris à tes projets en 4K bah bah mi-août quand tu reviens de tes vacances on s'organise ça ma couille tu verras un film 4K tu choisiras dans dans mon petit vidéoclub et tu et on se fait ça bah ouais carrément j'ai tellement de trucs là je me suis pris la guerre des mondes les dents de la mer la liste de Schindler oui beaucoup de Spielberg je t'emmerde j'ai impitoyable j'ai les Spiderman les Matrix j'ai le dernier Tarantino finalement je l'ai en 4K j'en avais déjà pas mal du 4K avant j'ai de quoi faire il y a de quoi s'éclater ouais la guerre des mondes la guerre des mondes en 4K putain il déchire il est tellement mieux que le Blu-ray ah c'est dingue ils ont changé tous les talonnages mais ça a du sens et c'est vraiment remarquable alors là devrait y avoir un mec dans pas longtemps s'il n'y a pas de vrai c'est qu'il y a un mec dans pas longtemps les connards il est du vent ouais le karma c'est du vent ça c'est une des meilleures répliques de Nathan Drake le karma c'est du vent il n'y a rien de plus vrai enfin quelqu'un chez qui j'arrive pas à régler la télé ah bah ouais lâchez moi laisse tomber je passe des heures à me prendre la tête sur les réglages par là où je grimpe chez les autres chez les autres tu règles la télé peut-être donc pour revenir à Tenet qui était le sujet de base ah ouais ok t'es un de ces mecs qui règle la télé des gens ouais pourquoi pas pourquoi pas oh quelle vue vous devriez voir ça ah ouais non mais ça ça me gonfle les gens qui règlent pas leur télé parce que les réglages d'usines ou les réglages de base d'une télé ils sont horribles ils sont merdiques pour qu'une télé ait un bon un bon piqué un bon contraste la balance des blancs tout ça allez relève-toi Drake mais quelle chochotte 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 ah on frappe à la porte euh et donc pour Tenet il y en a qui font chier et puis il y en a pour Tenet qui disent c'est trop tôt de le sortir là il fallait le décaler d'un an au moins le décaler à la fin de l'année que là ça risque ça risque de faire un truc elle a un fessier redoutable cette fille je veux pas l'objectifier mais popopopopo sacré Chloé elle me rappelle quelqu'un anyway euh elle se reconnaîtra oui toi évidemment toi grand fou euh de quoi je parlais à part du cul-de-zo de Chloé alors là ça devient très Michael Bayen alors là c'est un plan très Michael Bayes ça se vulgarise un peu on commet le vol on trouve les bateaux et on se tire avec le trésor et ouais donc pour Tenet ils se disent coronavirus on risque le deuxième bug là il n'y a pas grand monde qui va en selle bah oui il n'y a pas grand monde qui va en selle parce que les gens à part les vieux films ils vont pas voir grand chose et même les films récents ils y vont pas en masse et T85 le nouveau François Ozon par exemple qui est un des plus gros succès là de ces dernières semaines il fait 40 000 entrées dans la semaine les gens ils sont contents quoi et 40 000 entrées c'est rien c'est que dalle c'est net le film va pas rembourser la moitié de son budget donc c'est c'est une situation misérable et très beau ce tableau et très bonne utilisation du hors champ et évidemment pour que les gens retournent en salle il n'y a pas 36 solutions il faut des blockbusters nouveaux et le premier blockbuster nouveau quoi qu'il arrive quoi qu'on dise quoi qu'on fasse ce sera Tenet donc pour que les gens retournent en salle et pour que les salles ne crèvent pas la gueule ouverte il faut Tenet mais en même temps s'il y a Tenet et bah ça veut dire que ouais il y a il y a un risque que les gens fassent les cons que non pas par là ok et bah par là alors ce saut de l'impossible et que ouais si s'il y a des salles de cinéma qui font pas correctement le boulot bah oui il peut y avoir des nouveaux clusters de coronavirus un peu partout et ça peut être la merde ça peut le danger zéro n'existe pas les enfants là ce salle de l'aventure vous devez le savoir forcément moi je sais que j'adore les épais de neige je sais que au cinéma moi je vais être je vais bien garder mon masque jusqu'à ce que je sois à ma place et est-ce que je sois sûr que oh là là je suis à Marseille le comédie n'existe pas bah oui parce que il y a Raoult forcément j'ai eu des plus gros clusters de France ça c'est une magnifique référence au film The Shadows cette dague il y a qui à voir le vieux port le soir ah bah vas-y balance ton vieux port balance ton vieux port hashtag hashtag me too mon matou putain j'ai un gros chèque qui est d'un à côté de moi il est trop mignon ah putain c'est tellement la même dague que dans The Shadows c'est magnifique c'est là qu'on comprend que Nathan Drake et bah c'est un fan de allez Baldwin c'est la seule explication logique donc moi je suis pour et bah toi Guillaume toi qui est plein de sagesse toi qui est qui est la lumière de ce chat vu que tu es la seule personne à participer est-ce que tu es pour ou contre la sortie de ta lettre le 26 août ou est-ce que t'en as rien à foutre Volact t'as déjà entendu parler des prisons turques si ils nous chopent je peux te jurer qu'on va finir au trou sans même un procès j'espère que t'en as la conscience bien plus que tu crois ouais bah t'aimes peut-être les cachots mais pas moi ce qui est sûr c'est qu'on n'aura pas le droit à l'erreur faut me croire le 26 août je nique comment elle a pas d'accord mais le 27 tu fais quoi tu dors tu te réhydrates bon en plus je sais que le 26 je ne pourrais pas y aller le je nique aussi mais ce monsieur ce jeune homme a une vie sociale parfaitement remplie de sperme moi je sais en plus que je ne peux pas y aller le 26 je suis dégoûté je ne pourrais même pas y aller le 27 il faudrait que j'attende le 28 pour le voir internet donc j'ai un peu les boules bah bon j'éviterai internet pendant deux jours pour ne pas me faire spoiler comme un porc je suis adaptable adaptable quelle arrogance mais je pense que c'est le bon moment quand même pour le sortir j'aimerais juste qu'il y ait des bonnes salles IMAX pour le voir parce que si on veut le voir en vrai IMAX il va falloir aller jusqu'en Belgique ça ça me casserait bien les couilles mais sinon il y a le faux IMAX français parce que les gens ne savent peut-être pas mais il y a un faux et un vrai IMAX le faux IMAX français c'est le IMAX digital qui passe les films en 1.90 le vrai IMAX est en 1.43 Tenet ses séquences en IMAX sont tournées en 1.43 sur du 70 mm sur de l'IMAX 70 mm donc si tu veux du vrai IMAX t'es obligé d'aller en Angleterre et sinon oui j'irai le voir Tenet je pense que tout le monde tous ceux qui s'intéressent un peu au cinéma vraiment de près vont aller le voir petite fosse de plateforme tranquillou ça y est les blagues de sperme ça commence avec celui c'est bon c'était les blagues sur les putes et là petite blague sur le sperme sensation visqueuse il n'y a jamais eu de belle époque ça a toujours été la merde mais comment comment il peut sauter comme ça ça n'a aucun sens une petite accélération mais si c'est là alors tu paries combien que ça va nous amener à la chaufferie fais moi le corps d'échelle c'est bon lâche rien Flynn ok quoi lâche rien je l'ai pas allez file moi un coup de main c'est juste que t'es vieux mais je t'emmerde jeune margoulin et voilà merci oh là là petit galopin que tu es on y est presque t'es prêt tu ne tentes rien à rien on y va elle est facile cette phase du jeu elle est je peux parler en même temps il n'y a aucun problème joli coup de main c'est bien parti Guillaume me parle de branlette maintenant Guillaume tu es très vulgaire ce soir mais je suis content de t'avoir sur le chat tu joues là en ce moment ou t'es en vacances vacances parce que dernièrement il me semble que t'es en t'étais en phase de dark soulisation tu militais pour la la dark soulisation des esprits ou dark stalker ou je sais plus quoi je te vois bien attaquer les trucs sur le six chambres grand-parents sur console ou la misère vidéoludique très bien c'est le chemin pour la cour cette sevrance et sans pc ou alors tu me suis sur ton téléphone il doit bien y avoir une vanne quelque part par là oui bah je suis dessus Drake mal bah oui tu m'étonnes c'est bon hop je te verrais bien toi sur un ghost of tsuhima la machin ce serait bien ton style non ça trop je me suis sur ton je m'évite que je vois je me suis sur ton je vais te la mettre j'ai pu tu m'étonnes je t'ai plâng Sous-titrage ST' 501 ...